... Notre film raconte l'histoire de deux filles issues d'un milieu modeste en 1893. Toutes les deux vont apprendre ensemble les sciences de façon autodidacte parce qu'à l'époque, c'était interdit pour les femmes d'avoir accès à l'éducation. Ces deux femmes travaillent sur un prototype de la radiodiffusion qu'elles souhaitent présenter à un congrès scientifique. Or, comme à l'époque, les congrès scientifiques étaient réservés uniquement aux hommes, elles vont décider de se travestir en hommes pour pouvoir intégrer le congrès et ainsi pouvoir espérer présenter leur invention. Ce film est l'avant-dernier film de notre dernière année à l'école de l'ESEC. C'est un film qui a été tourné dans les studios de l'école. On a dû partir de zéro, recréer tout le décor, qui a été une grosse, lourde tâche. Ça a été très difficile puisque les reconstitutions d'époque, en général, c'est très difficile, surtout la fin du XIXe siècle, à partir du moment où, entre 1850 jusqu'à maintenant, c'est une perpétuelle évolution. Donc, ça a été très challengeant, mais aussi très enrichissant pour moi, qui me projette plus tard dans les métiers, donc de tout ce qui touche à la décoration, ensemblier, accessoiriste. Je dirais la chose que j'ai le plus appréciée sur le tournage, ça a vraiment été ce système de co-réalisation. Ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup et de me confronter aussi aux idées de quelqu'un d'autre, des visions qui pouvaient parfois être différentes, mais aussi on a vraiment réussi à concilier les choses du mieux qu'on pouvait. Lorsque je suis arrivée en première année à l'ESEC, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de me façonner un bagage cinématographique, de pouvoir enrichir certaines connaissances. En deuxième année, on a pu expérimenter la pratique en réalisant 8 grands métrages dans l'année, ce qui fait beaucoup. C'est grâce à ça que j'ai su que je voulais faire de la réalisation. Et surtout, on a fait tellement de tournages l'année dernière, on a vraiment été face à de grosses difficultés qui nous ont permis d'anticiper pour ce tournage vraiment beaucoup de choses et d'être prêts à affronter tout et n'importe quoi. Et vraiment, en préparation, je pense que c'est ce qui nous a permis à être vraiment efficaces, même si de temps en temps, ce n'était pas facile. Je dirais que oui, ce qui a été le plus aidant pour moi, en tout cas, c'est d'avoir des professionnels qui viennent nous parler de leur profession et aussi de pouvoir éclairer sur certains métiers qui restaient encore un petit peu flous jusqu'à maintenant. Si je devais donner un conseil à de nouveaux étudiants en cinéma, c'est vraiment de rien lâcher. Au début, on a vraiment l'impression que ce n'est pas forcément parfait, voire pas du tout ce à quoi on voulait que ça ressemble. On n'a pas de belles images ou de bons sons tout de suite. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille et c'est pour ça qu'avec ce tournage, j'ai pu me rendre compte que vraiment tout ce que j'ai appris l'année dernière a porté ses fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada